Bonjour messieurs dames et merci de votre intérêt pour ce sujet. Donc on va parler de vacances dans l'espace, enfin c'est un titre qu'on a un petit peu décidé pour moi et vous avez bien compris que ce n'est pas pour demain les vacances dans l'espace. Donc on va voir à l'instant présent ce qui est possible de faire au jour d'aujourd'hui et puis dans les années à venir. Parce que comme on le voit sur ces quelques images, l'imagination est fertile et on pourrait se voir assez rapidement faire un séjour lunaire, martien, partir avec sa valise dans l'espace. Là on voit une grand-mère et son petit-fils qui contemplent la Terre. On va voir où on en est actuellement. Le tourisme spatial, ça a commencé en 2001 avec une première personne qui s'est offert un séjour dans l'espace et qui n'était pas astronaute au départ. C'est monsieur Tito, ici. Et puis il y a eu au total sept touristes qui ont volé dans l'espace, dont un qui a volé deux fois, monsieur. Et pour un tarif, ma foi, qui commençait à 20 millions de dollars le vol pour le premier et le dernier, Guy Laliberté, a payé 35 millions de dollars. Donc ça consiste à décoller avec un Soyouz, à se rendre dans la station spatiale et à y passer une durée variable de 7, 8, 10 jours. Mais comme vous pouvez le constater déjà sur le plan financier, il faut pouvoir avoir la trésorerie. C'est pas donné à tout le monde. Est-ce que c'est vraiment du tourisme en plus ? Parce que ça suppose quand même un sacré entraînement qui va durer des mois. Alors comme vous pouvez le voir, notamment en avion à haute performance, en centrifugeuse, en avion zéro G, des répétitions dans le simulateur de Soyouz. Et puis alors de l'entraînement parfois un petit peu surprenant, mais c'est comme ça. Entraînement à la survie, entraînement à la carabine, des fois qu'on croise des loups ou que sèchent des ours si on se pose au mauvais endroit dans les steppes russes. Vous voyez tout l'entraînement que ça suppose. Donc le mot tourisme ne me paraît pas vraiment adapté. C'est pour ça qu'on parle plutôt de participants privés lors de ces vols spatiaux, car ça nécessite quand même des mois d'entraînement. Et puis après, il y a toutes les phases du vol classique, le décollage, le séjour dans la station spatiale. Participer à des conférences là-haut, en duplex avec la Terre, des expériences, des contacts avec des écoles. Enfin, ce sont des vrais ambassadeurs qui profitent de leur séjour dit touristique quand même pour faire des occupations, des expériences scientifiques, de la vulgarisation. Et puis des conférences en direct. Et puis le retour sur Terre, donc c'est quand même un vol assez éprouvant. Mais enfin, c'est rentré dans les habitudes de parler de tourisme spatial. Et le problème, c'est qu'avant on avait la navette spatiale et le Soyouz pour monter les équipages dans la station spatiale. Mais depuis l'arrêt des navettes en 2011, c'est uniquement le Soyouz qui convoie désormais les astronautes, les cosmonautes dans la station spatiale. Donc il faut dire que ça a marqué un arrêt du tourisme spatial depuis 2009, puisque les Soyouz étaient réservés aux transports des astronautes qui allaient passer leur séjour dans la station. Mais à partir de 2015, il y aura un Soyouz supplémentaire chaque année, c'est qu'il va créer des places pour d'éventuels touristes. Et à nouveau, ce tourisme spatial, orbital, va recommencer avec une personne qui est déjà prévue en septembre 2015, Madame Sarah Brickman, qui est une chanteuse d'opéra. Et qui a donc, je pense qu'il va payer son vol 50 millions de dollars. Alors, dans les années à venir, ça c'est quand même une bonne nouvelle, bien que ça restera hors de prix pour la plupart des gens. On va pouvoir se rendre dans la station spatiale grâce à des opérateurs privés. Parce qu'autant les Etats-Unis, pour l'instant, n'ont pas de moyens de monter les astronautes dans la station spatiale, autant plusieurs sociétés sont en train de développer des vaisseaux pour y arriver. La compagnie SpaceX, qui est la première société privée à avoir ravitaillé la station spatiale, en mai 2012, en mars 2013, et bientôt en mars 2014, enfin, ça va être un petit peu décalé, est en train de créer une version habitable, habitée de sa capsule Dragon, et qui devrait pouvoir emporter sept passagers pour un tarif moins important, donc seulement, on va dire, entre guillemets, 20 millions de dollars, et il y aura des places, donc, pour d'éventuels touristes spatiaux, fortunés, certes, mais ça va relancer le cycle de l'accès à la station spatiale pour les astronautes privés. On a aussi Boeing, qui développe une capsule qui sera testée en vol en 2016, et qui pourrait faire son premier vol habité en 2017, et qui, elle aussi, est une capsule sept places, effectivement, avec encore des possibilités pour des touristes, puisqu'ils ont déjà conclu un partenariat avec Space Aventure pour emmener des participants privés. Et enfin, Sierra Nevada Corporation, qui crée une sorte de petit véhicule, comme ça, un petit avion spatial, qui pourra, lui aussi, emmener cet astronaute, donc, encore une fois, avec des places offertes, certainement, pour des participants privés, et qui s'attachent à la station spatiale, et puis, après, qui redescend, et plane, et se pose comme, en fait, une mini navette spatiale. Et ça, c'est en cours de test, on voit les tests en vol qui sont effectués actuellement, donc, 2016, premier vol dans l'espace, et 2017, premier vol habité. Il y a aussi des projets comme celui-ci, de station spatiale orbitale gonflable, par M. Bigelot, qui a racheté un brevet à la NASA, et qui a amélioré le concept de base. Donc, c'est une structure qu'on envoie dans l'espace, qui est, au départ, repliée sur elle-même, et puis qu'on gonfle dans l'espace, et qui a déjà été testée. Ça a volé deux fois dans l'espace. Depuis, il y a d'autres modules qui ont été créés. Il y a trois types, maintenant. Et ça, on pense que ça va être fixé sur la station spatiale dans quelques années. Et c'est un projet assez intéressant, parce que ça permet d'avoir beaucoup moins de volume au décollage, beaucoup moins de poids qu'une structure classique. Et ça, encore, ça ouvre la perspective à des séjours dans l'espace pour des participants privés. Il envisage même ce sorte de petit complexe spatial qu'il appelle Alpha, qui est fait de trois modules attachés. Bon, c'est sûr qu'il va falloir les lancer, les assembler. C'est pas du tout gagné comme projet, mais c'est sur les rails, a priori. D'autres sociétés qui prévoient déjà des mini-stations spatiales, comme celle-ci de Orbital Technology, une petite station spatiale, un petit module qu'on mettrait dans l'espace, et qui offrirait des séjours pour des touristes d'entre 3 et 14 jours, mais aussi des séjours moyens, voire longs, compatibles avec le Soyouz et le Shenzhou. Est-ce que ça, ça verra le jour ? On ne sait pas. Mais tout ça reste très coûteux, vous l'avez vu, ce sera des millions de dollars. Donc, on a une autre façon d'aller dans l'espace qui devrait se voir le jour dans les années à venir, c'est le tourisme suborbital. Donc, suborbital, ça veut dire qu'on va vraiment dans l'espace, mais qu'on n'a pas l'énergie suffisante pour se satelliser et faire un tour complet de la Terre. Donc, on va dans l'espace, mais on redescend immédiatement. Donc, on fait moins qu'une orbite, d'où le nom suborbital. Actuellement, il y a deux projets qui suivent leur développement. Le premier, c'est le fameux projet de Virgin Galactique. Donc, l'avion qui est au centre, c'est un avion spatial, sous son avion porteur, et qui va convoyer six passagers et deux pilotes à la frontière de l'espace. Les tests sont en cours. Mais bon, on annonce les vols, on les annonçait pour 2008, 2010, 2012, 2014, etc. On ne sait pas encore quand est-ce que ça va arriver, ils ont des petits soucis de développement en ce moment avec leur moteur. Il y a eu déjà à peu près 600 réservations qui ont été faites depuis 2005. Donc, 600 personnes qui attendent de voler. Le tarif actuel, c'est 250 000 dollars pour le vol, qui donc consiste à faire une chandelle dans l'espace avec une période d'apesanteur d'environ 4 minutes, au cours de laquelle les passagers pourraient se détacher et flotter dans l'habitacle, tout en contemplant la planète. Ils pourraient se détacher. L'autre projet, c'est celui d'X-Core, qui va développer, lui, un petit avion avec un pilote, un passager, pour faire des petits sauts de puce, d'abord à peu près à 67 km d'altitude, et puis une version, le Lynx 2, ira vraiment franchir la limite des 100 km. Et puis cet avion, il est multifonction. On peut emmener aussi des petits satellites, des expériences scientifiques. Alors celui-ci, c'est pareil. L'avion, il n'est pas encore construit. Il y a des maquettes qui sont superbes, mais les moteurs ont l'air à peu près, maintenant, tout à fait au point, ont été testés de nombreuses fois. L'avion, il reste à construire. Alors, est-ce que les premiers vols auront lieu en 2015 ? On verra. Là aussi, il y a un retard qui est régulièrement pris. Enfin, pour le citer, le projet de ADS Astrium, qui était un avion spatial. Alors, pour l'instant, ça a l'air d'être un petit peu au ralenti. On entendait dire qu'il y avait un démonstrateur de vol qui devait être utilisé. Bon, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est un autre projet d'avion qui décolle du sol par ses propres moyens, les petits turbo-réacteurs, et puis après, qui gagnent l'espace avec un moteur fusée, quatre passagers à l'intérieur, un pilote. Voilà. Et puis les gens se détachent, flottent dans l'habitacle, contemplent l'espace, contemplent la Terre vue de l'espace, et puis en descendent sur Terre. Là encore, est-ce que c'est vraiment du tourisme ? Au sens que les vitesses atteintes, c'est quand même 3600 km heure, sachant qu'un rafale vole à 2000 km heure, que les accélérations à la montée vont atteindre jusqu'à 4G, on retourne jusqu'à 7G brièvement, ça va vibrer énormément, ça va être presque terrifiant comme expérience. Les pilotes d'essai qui ont fait ça, ils ont été bien secoués, c'est des gens très chevronnés, donc je ne sais pas si on pourra parler de tourisme, mais si vraiment tous les gens qui se sont inscrits pourront faire sereinement l'expérience, on le souhaite, puisque ça fait partie de une sorte de démocratisation de l'accès à l'espace, mais on va voir, il faut que ce soit sérieusement au point avant que la FAA donne son agrément et que les premiers touristes volent comme ça dans l'espace. C'est pareil, on annonce toujours que le vol est imminent, mais en fait, il y a du retard qui est pris. Et puis, il faudra que les passagers quand même s'entraînent, vous voyez, en avion 0G, en avion haute performance certainement, en caissons hypo-barres, en centrifugeuses, parce qu'ils vont quand même subir des accélérations importantes, l'apesanteur, des vibrations, il faut qu'ils aient une petite idée avant de ce qui va leur arriver. Et alors là, je vais vous parler de ça, je suis désolé, c'est un peu intéressé, parce que c'est mon domaine. En attendant d'aller dans l'espace, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une impression, pour toucher du doigt un petit peu ce que ressentent les astronautes ? Eh bien, c'est de faire un baptême d'apesanteur en avion. Alors ça, c'est possible depuis quelques années, depuis 2004 dans l'avion américain, de la 0G Corp, environ pareil depuis les années 2004, aussi dans l'avion Ilyushin 76 russe, et chez Novespace, depuis l'année dernière, 2013. Ça, c'est une petite société qui fait ça aux Etats-Unis. Qu'est-ce que c'est comme appareil ? Commandeur 500, c'est ça ? Ça fait des paraboles de 10 secondes. Quelle société ? Aurora Aerospace, petite société basée en Floride à Tampa. Voici l'Airbus 0G de Novespace. Donc, il y a un avion qui vole depuis 1995 pour les vols paraboliques. Il fait des campagnes d'expérience scientifique. Et donc, petit à petit, ils ont réussi à avoir l'agrément pour emmener des passagers privés. Là, on le voit au Bourget l'année dernière, lors du deuxième vol ouvert au public. On fait monter à bord 4 équipes de 10 passagers. On connaît ça par leurs chaussettes de couleurs différentes. Les chaussettes, pourquoi ? C'est parce qu'en apesanteur, un réflexe, c'est tellement déroutant que le premier réflexe, c'est d'essayer de se raccrocher à quelque chose. Donc, on nage un peu la brasse, on bat des mains, et surtout, on bat des pieds. Ici, on bat des pieds avec des baskets. On voit des bosses sur le front, des passagers qui sont pas loin. J'ai déjà vu ça. Donc, maintenant, c'est les chaussettes. On va faire ce qu'on appelle un... Excusez-moi, la diapo est mal centrée. Un vol parabolique. C'est-à-dire qu'on va... En fait, comment être en apesanteur ? Être en apesanteur, c'est tout simplement être en chute libre. Pas besoin d'aller dans l'espace pour être en apesanteur. Et même à l'altitude de la station spatiale, il y a encore 90% de la gravité terrestre. Donc, ils sont pas en apesanteur parce qu'ils sont dans l'espace. Ils sont en apesanteur parce que la station, elle est en chute permanente. On lui a donné une vitesse initiale qui fait qu'elle tourne autour de la Terre, mais elle est plus soumise qu'à son poids, et elle chute en permanence. Et c'est ce mouvement de chute libre qui rend... qui fait qu'on est en apesanteur. On ne ressent plus son poids quand on est en chute libre. Si vous sautez d'un plongeoir, par exemple, ou du bord de votre lit, essayez tout à l'heure. Pendant 0,0 et quelques secondes, vous serez en apesanteur. Mais on n'a pas vraiment le temps de comprendre. Voilà. Mais dès qu'on est en chute libre, on ne ressent plus son poids en étant en apesanteur. Et donc, l'avion, on va lui faire faire une montée initiale. On accélère, donc on pèse presque deux fois son poids. C'est là qu'on est allongé sur le sol de l'avion. Et après, toute cette portion-là, là, on coupe les moteurs, ou presque, et l'avion, on le laisse tomber, comme ça. Et c'est là qu'on va être en apesanteur pendant 22 secondes. Et on renouvelle cette parabole 15 fois pour un vol public. Le voici, l'avion, en ressource d'entrée en parabole. Alors, c'est impressionnant à voir comme ça, mais dedans, on est situé ici, là, dans cette zone-là, et les hublots sont fermés, obturés. On ne se rend pas compte, on est juste plaqué au sol, on n'a pas du tout la notion qu'on est penché comme ça. C'est plutôt impressionnant de dehors que de dedans. Voilà, et on va offrir aux passagers qui font ce baptême un petit best-of de ce qu'on peut faire facilement en apesanteur pour qu'ils repartent avec des souvenirs des souvenirs drôles. Alors là, c'était, il y a, c'est mercredi, ça. Le premier marsupil a mis en apesanteur. Ça laisse des souvenirs très sympas. Donc ça, c'est un vol groupé avec Jean-François Clairvoy, l'astronaute au milieu. Voilà, alors le plaisir, c'est de se laisser flotter comme le monsieur qui est ici. Déjà, on découvre le bonheur de flotter tranquillement. On fait quelques pirouettes. On surveille des gens pour pas qu'ils atterrissent mal sur leur tête. On distribue des balles colorées et puis ça fait, ça permet... Puis des gens, en général, ils apportent des objets qui font flotter devant eux. Ah, et on fait aussi la démonstration de sphère d'eau. Celle-là, elle est assez belle ici. Donc un peu comme le capitaine Haddock dans la fusée lunaire qui court après son whisky qui a formé une boule. Ben voilà, on met des colorants, on fait de l'eau colorée. Ça permet... C'est vraiment majestueux parce que vous voyez une sphère d'eau ronde là qui passe devant vous. C'est presque une hallucination de voir ça. Ça, ça marque l'esprit. On vole comme Superman. Là, ça, c'est la parabole chauve-souris. On invite les gens à se suspendre au plafond. Mais après, il faut les décrocher comme du linge parce qu'ils restent accrochés à la corde. Ah, le bisou en apesanteur parce qu'on a déjà plusieurs fois des couples qui ont volé. Donc à chaque fois, on fait le rituel du... du bisou en zéro G. Aux Etats-Unis, il y a eu un mariage une fois dans un avion zéro G. Et voilà, à la fin du vol, photo collective. Et on redescend, mais on est quand même encore en apesanteur. Voilà, c'était une très brève intervention, mais je pourrais vous passer un petit film sur le zéro G si ça vous dit. Ou en tout cas, une partie. tout ça pour vous dire que le sujet de sa conférence, c'était à quand les vacances dans l'espace ? Donc la réponse, c'est que c'est pas maintenant. Le tourisme orbital va offrir plus d'opportunités grâce à tous les plusieurs vaisseaux qui sont en train de se construire vers la fin de la décennie, mais ça restera inaccessible pour le commun des mortels parce que ça se comptera en millions de dollars. Le tourisme suborbital, c'est à peu près le même horizon, la fin de la décennie. Là, ça coûtera le prix d'un appartement ou d'une maison, selon la taille et l'endroit où elle est située. Donc ça commencera à être abordable pour un certain nombre de personnes, mais loin d'être démocratisé. Et en attendant, on peut toujours découvrir les sensations d'apesanteur dans l'Airbus. Alors, je vais passer... Alors, le vol en 0G dans l'Airbus coûte 6 000 euros, mais on a 12 personnes qui volent gratuitement à chaque vol. Et comment fait-on pour voler gratuitement ? Il faut faire partie d'une de ces trois catégories, soit être enseignant, du CP jusqu'à quelqu'un qui enseigne en université, en grande école, c'est pas longtemps, du moment qu'on est enseignant. Du moment qu'on est étudiant de plus de 18 ans et du moment qu'on est personnel d'animation scientifique dans un musée scientifique comme la Cité de l'Espace, la Villette, ou alors qu'on fait partie d'une association qui est un petit peu fait de la vulgarisation scientifique, Planète Science, etc. Ces trois catégories de personnes peuvent candidater auprès du CNES. On a juste... Ils ont un petit projet à faire, un petit travail à faire sur l'espace. Ils soumettent le projet et ils peuvent gagner un vol. C'est assez facile de gagner parce que c'est pas très connu et il n'y a pas beaucoup encore de candidats. Je ne vais vous en passer qu'une petite partie parce qu'il y a un débat là qui va suivre. C'est tout. Je vais vous faire avancez un petit peu pour vous montrer quand le vol a commencé. Il y a peut-être que 22 secondes, mais pendant ces 22 secondes, c'est le même état d'un présenteur que dans l'espace exactement le même. Nous sommes tous en train de tomber sur une trajectoire courbe parce qu'on est attiré toujours par la Terre. On tombe, mais l'avion tombe avec nous autour de nous et on peut lâcher un objet devant soi, devant sa main, et il reste là. C'est exactement comme dans l'espace. J'en suis à plus de 3 000 paraboles moi-même et à chaque fois, je suis aussi émerveillé que la toute première fois et aussi la première fois que je suis allé dans l'espace. On commence par une parabole martienne. On va reproduire la gravité de 0,38 G. Et on s'amuse à faire des pompes sur les mains pendant cette parabole notamment, sur nos seules mains. On commence par la journée de laushingure. On commence par la nuit. On commence par la journée de la unjust bruit wohl. On commence par une petite série de temps. On commence par les mains sur les mains. On commence par l'h vorence. Ensuite on passe en gravité lunaire. Et puis en zéro gravité. Sous-titrage ST' 501 Donc le vol dure deux heures et on fait les paraboles sur une période de 50 minutes à peu près. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.